Bonsoir, plan country ce soir, country music, plan country 001, et oui puisque c'est le premier, et ce sera le cas maintenant tous les 3ème vendredi de chaque mois à partir de 20h30, je vais te présenter un plan de country music. Pour ce soir j'ai choisi en fait l'introduction de la chanson Abilene, alors ça s'écrit Abilene mais ça se prononce Abilene, et une chanson nord-américaine évidemment. C'est une chanson qui était souvent interprétée par George Hamilton IV, c'est-à-dire George Hamilton IV, on dit en anglais le quatrième comme Henri IV par exemple, c'était Henry IV, Henry le quatrième. Bon ben là c'est George Hamilton IV, et donc ça s'appelle Abilene, sans H, c'est pas Abilene, c'est Abilene, et c'est une super chanson, et en fait là j'ai pris l'introduction parce que j'ai trouvé le plan vraiment intéressant. Allez, je te le joue en direct sur un harmonica bête de course en si bémol. Alors si tu as aimé ce plan, je te propose qu'on parte ensemble en exploration, nous allons explorer les traits fonds de ce plan pour le décortiquer et t'expliquer comment il a été écrit, comment il a été composé, même si ce n'est pas moi qui l'ai composé, c'est pas très difficile pour moi de comprendre comment il a été écrit, et de te dévoiler les subtilités qu'il y a derrière ce plan et pourquoi il sonne aussi bien. Et je vais t'expliquer également comment toi aussi tu peux partir des mêmes idées pour écrire tes propres plans, parce que c'est ça le but, c'est pas simplement de refaire par cœur des choses qu'on a apprises, c'est bien, ça nous donne du vocabulaire musical et des réflexes, mais c'est bien aussi sur un enchaînement d'accords de dire, tiens moi je vais improviser, et donc le fait d'étudier un plan, ça te permet en fait de comprendre comment il est constitué, et donc de faire toi aussi tes propres plans, et donc tes propres mélodies, et c'est comme ça qu'on progresse en improvisation. Donc en cliquant sur le lien dans la description, tu vas pouvoir acquérir un petit cours, où nous allons explorer le plan ensemble. Et je te fournirai la piste d'accompagnement pour pouvoir jouer le plan sur un instrument en si bémol, comme un harmonica en si bémol par exemple, mais également une piste d'accompagnement si tu joues d'un instrument en dos, comme le trombone ou un harmonica en dos évidemment. Voilà, donc clique sur le lien dans la description, et on se retrouve de l'autre côté.